La sexualité, sortez-moi de ces carcans, de ces idées reçues. A deux, tout est magnifique. D'accord ? Si évidemment, il y a des excès physiques où on se blesse, etc. Mais à deux, tout est magnifique. Enlevez-moi vos carcans, vos tabous dans la tête. Les tabous dans la tête que vous avez sur une image de sexualité parfaite à la maman, vous détruisent. Je finis là-dessus. La sexualité, c'est illimité. D'ailleurs, je vais écrire le livre « Sexualité illimitée », ça ira très bien. Je pense que ça va très bien marcher fort. Après « Confiance illimitée », mais cessez d'avoir des tabous en sexualité. Parce que la religion, parce que la société, parce que papa, maman, parce que le modèle que vous avez. Alors, vous n'êtes pas obligé de calquer non plus les stars qui sont payées pour faire cela, et ça s'appelle de la pornographie. Mais la sexualité est magnifique quand elle est imaginative. Et beaucoup d'hommes n'osent pas parler, n'osent pas échanger avec leurs femmes à propos de leur façon de prendre du plaisir. Et la façon évolue. Avec les années, ça c'est certain. Et vous devez évoluer vous aussi. Et idem pour la femme. À deux, c'est magnifique. « Enlevez-moi vos peurs. J'ai peur qu'il me juge. Il va me traiter de salope. Ou elle, elle va me traiter de cochon. » Ça suffit. Quand on s'aime, on est en couple, marié ou pas, c'est magnifique. C'est un espace de temps où tout s'arrête. C'est une complicité totale. Et beaucoup de couples, écoutez-moi bien, parce que ça en télévision, vous ne l'entendrez jamais. Beaucoup de couples éclatent parce qu'ils ont envie d'avoir une sexualité épanouie et ils n'osent pas la voir. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir ailleurs. Ils vont voir ailleurs. Et le gars, il va baiser avec une fille, qui sera sa maîtresse, et là avec elle, il va s'éclater. Et pourquoi elle, elle s'éclaterait avec lui ? C'est le même homme. Pourquoi pas avec sa femme ? Et la même chose, la femme avec son mari. J'ose pas, j'ose pas, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va péter un peu en la cocotte. Et elle va se prendre un mec, une soirée, ça sera que du sexe, et elle sera bien. Pourquoi elle ne serait pas bien avec son mari, l'homme de sa vie ? Pourquoi ? Ce n'est pas possible ça. Uniquement votre psychologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501